Je vous propose, puisque vous avez le manuel dans vos mains de le feuilleter, avec moi je vais en fait vous présenter une unité, et parce qu'il fallait en choisir une, j'ai choisi l'unité 2, donc si tout le monde peut se rendre à la page 30, s'il vous plaît, page 30 et 31, je vais vous montrer concrètement comment une unité de Freestyle se compose, comment ça fonctionne. Donc page 30, 31, vous avez la double page d'ouverture, la double page d'ouverture, James l'a dit, sera systématiquement composée de 3 documents iconographiques, la plupart du temps ce sont des photos, et la plupart du temps dans les photos il y a des jeunes de l'âge de nos élèves. Ceci va se décliner donc en 4 files, on continue de tourner la page, les deux pages de Language Practice 40 et 41 reprennent les 3 points de grammaire qui vont être revus dans cette unité, on est en unité 2, on est en début de manuel et probablement en début d'année, peut-être pas la première mais probablement la deuxième ou la troisième. Je voulais attirer votre attention sur le lexique, nous avons pris le parti de travailler le lexique de façon effectivement appuyée, toutes les études montrent que les élèves français manquent énormément de vocabulaire, beaucoup d'élèves qui ne parlent pas dans nos classes disent, j'ai pas le vocabulaire madame, j'ai pas le vocabulaire monsieur, je voudrais bien mais je ne sais pas. Donc le lexique c'est quelque chose, nos collègues de collège ont beaucoup insisté là-dessus, ils ont eux construit toute la compétence linguistique, grammaticale et phonologique, il nous reste souvent à développer ce vocabulaire qui sortent de bad, good, important, not very important, difficult and easy, ou simply, comme beaucoup d'élèves disent, it's simply. Je suppose qu'il n'y a pas que mes élèves qui disent ça. Nous avons choisi donc l'option du spidergram, world web, tout ce qu'on veut, c'est-à-dire on travaille par champ sémantique et nous avons choisi aussi de faire pratiquer le lexique comme une pratique raisonnée en fait, du lexique, pour que les élèves puissent manipuler et travailler avec des antonymes par exemple, c'est ce qu'on voit sur la page 41. Même chose avec la phonologie, il y aura à chaque fois quelque chose de particulier sur cette unité ici, nous avons des phrases, nous avons beaucoup de gens dans la compréhension de l'orat sur Glaston Ray par exemple, beaucoup de gens s'expriment, évidemment il y a des accents de phrases, this is the best gig ever, etc. On a beaucoup beaucoup d'exemples comme ça, nos élèves francophones, et c'est normal, regardez moi quand je parle, je parle comme ça et à la fin de ma phrase, ma voix va s'arrêter, va descendre. Cette musicalité de la langue anglaise, c'est très très difficile en classe, de faire comprendre, de faire accepter et alors de faire imiter, c'est encore plus difficile. Dernière page de cette unité, nous allons terminer sur, la tâche finale sera un débat, débattre de la différence avec un sujet de débat très très simple, two very different teenagers can become best friends, cette idée donc de finalement on peut tout à fait devenir amis même si on est très très différent ou pas. Il y a des étapes extrêmement précises, extrêmement claires, nous avons essayé d'être les plus clairs possibles, à la fois pour les élèves que nous avons en classe et aussi bien sûr pour les enseignants qui vont utiliser ce manuel. Nous avons minuté à chaque fois les tâches ou les micro-tâches, ce qui n'est pas difficile puisque nous sommes tous en classe, à part M. Wensor qui est en classe mais au fond de la classe désormais, mais nous avons testé, j'ai testé en particulier cette unité et évidemment ce que nous cherchons tous ce sont des tâches finales réalisables dans l'heure, pour ne pas avoir une tâche finale qui s'éternise sur trois semaines. Au mois de mai, vous voyez comment nous travaillons, si vous avez vos élèves le lundi et le jeudi cette année, vous les voyez surtout le lundi, enfin cette année, ce mois-ci, ce mois-ci heureusement. La page vers le bac est intéressante aussi, donc je ne vais pas revenir sur ce que James a déjà dit. Pour moi j'y vois un entraînement finalement au format de l'épreuve finale essentiellement. J'y vois aussi quelque chose qui est en contexte et en même temps qui est un petit peu sorti de l'unité, que l'on peut utiliser comme support pour les fameux moments d'accompagnement personnalisé où il nous arrive, je suppose que c'est la même chose aussi dans vos établissements, il m'arrive par exemple d'avoir des élèves que je n'ai pas en classe en accompagnement personnalisé. Que puis-je faire avec des élèves avec qui je n'ai pas vraiment lié une relation pédagogique ? Ce type de page peut complètement vous aider, vous fournir un support qui est assez facile, assez accessible et en même temps qui va entraîner les élèves vers un format.